Maintenant, je passe pour le calcul du nombre de motifs par maille. J'ai donné la définition la dernière fois. Donc, c'est le constituant par maille. Le nombre de motifs, c'est le constituant qui est à l'intérieur de la maille. Vous pouvez revenir à la définition. Alors, là, j'ai représenté huit cubes. Et je n'ai pas représenté les centres des faces. C'est juste pour faciliter la vision. Voilà le cube sur lequel je vais raisonner. Et je prendrai cet atome-là pour voir, comme vous pouvez le constater, cet atome qui est au sommet ici, il appartient à combien de cubes ? Il appartient à huit cubes. Quatre qui sont en bas. Voilà le premier cube. Un, deux, trois et quatre. Et quatre autres qui sont en haut. Donc, cet atome, elle participe dans une maille. Ça veut dire dans un cube. Elle ne contribue que par le un huitième. Donc, le un huitième. Et j'ai combien de sommets ? Combien d'atomes sur les sommets d'un cube ? Un cube, elle contient huit sommets. Donc, je vais avoir huit atomes. Voilà. J'ai écrit huit ici. Et puisque chaque atome, il appartient... Chaque atome situé au sommet d'un cube, il appartient à huit cubes qui sont adjacents. Donc, je dois multiplier par le un demi, le un huitième. Donc, huit fois un huitième. Et maintenant, si je considère les atomes qui sont situées sur le milieu d'une face. Sur un cube, j'ai combien de faces ? J'ai six. Six faces. Un en haut. Deux en bas. Trois à droite. À gauche, ça donne le quatrième. La face derrière, ça donne le cinquième. Et la face qui est devant donne la sixième face. Donc, au total, je vais avoir six faces. Maintenant, je vais considérer juste deux cubes. L'un à côté de l'autre. Et je vais raisonner sur la face qui est à droite. Celle-là. Donc, cet atome qui a le centre confondu avec le centre de cette face. Il appartient à combien de cubes ? Donc, elle va appartenir à deux cubes. C'est pour ça que je vais multiplier par un demi. Donc, chaque atome situé au milieu des faces, elle va appartenir à deux cubes. Et par conséquent, elle va contribuer par le un demi. Donc, j'ai six faces. Et je dois multiplier par un demi. Donc, au total, je vais avoir combien de sphères sur un cube lorsque j'ai la structure cubique face centrée. Donc, huit sommets fois un huitième. Ça donne un. Six faces fois un demi. Ça donne trois. Donc, au total, je vais avoir quatre sphères à l'intérieur du cube. Bon, ce n'est pas quatre sphères, quatre sphères. Mais si je fais l'assemblage ou la contribution de chaque sphère, ça va donner quatre. Donc, je dis que j'ai quatre atomes, quatre motifs par maille. Dans le cas du cubique à face centrée. Donc, là, vous voyez le un huitième d'un atome. Si je prends cette entité-là et je vais le partager. Je coupe pour avoir juste un seul cube. Donc, les atomes qui sont situés au sommet, il ne reste que le un huitième. Parce que les sept huitièmes, ils vont appartenir aux sept autres cubes qui sont adjacents. Et l'atome qui est en milieu de la face, je vais avoir juste le un demi qui reste dans ce cube. Voilà comment je fais le calcul pour le nombre de motifs par maille. Alors, le nombre de coordination. Ou bien l'indice de coordination. Ou bien la coordinance d'un atome. Donc, je vais représenter les choses en trois dimensions. Donc, je ne vais jamais avoir une maille isolée de cette manière-là. Donc, chaque maille est là, à ses côtés, les autres mailles qui sont identiques. Je vais raisonner sur l'atome qui est en jaune. Et je vais voir combien de proches voisins. Le premier proche voisin, si je raisonne sur la diagonale de ce carré, ça serait celle-là, ce sommet. Une deuxième qui est proche voisin est de la même distance. C'est la moitié de la diagonale du carré. Vous voyez, c'est la même distance. La troisième, c'est l'autre sommet. Donc, c'est la même distance. La quatrième, la même distance. Voilà. En considérant le carré vertical. Maintenant, je vais considérer un deuxième carré qui est aussi vertical. Ça veut dire cet atome-là avec cet atome, avec celle d'en bas, avec celle d'en bas encore, pour avoir un carré. Donc, voilà. Elle est à la même distance. C'est un carré qui a le même paramètre A que celui-là. Cette distance, elle est égale à celle-là. C'est le paramètre A de la maille cubique. Égale aussi cette distance-là. Donc, ce point, cet atome en jaune, elle est située au centre de ce carré. Donc, j'ai la même distance ici. Donc, la cinquième, proche voisin. La sixième, proche voisin. La septième, proche voisin. Et la huitième, proche voisin. Il y en a encore d'autres proches voisins à la même distance. Ça serait les plans, les atomes du plan horizontal. Ça veut dire celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Ces quatre atomes, ils forment un carré et le centre de ce carré est occupé par cette sphère-là en jaune. Et elles sont distantes de la même distance que les autres. C'est la moitié de la diagonale du carré de côté A, l'hendo, qui a le paramètre A. Donc, c'est la même distance-là. On peut faire le calcul en considérant ce triangle. On peut calculer cette distance. C'est A racine de 2 et je divise par 2. Ça donne A racine de 2 sur 2. Parce que là, c'est A et là aussi, c'est A. En appliquant le théorème de Pétagore, je vais avoir A racine de 2 puisque là, j'ai un angle rectangle. Donc, on a déjà dénombré 8 proches voisins. On continue le dénombrement. voilà un atome qui est à la même distance, ça fait 9. Un autre atome à la même distance, ça fait 10. Un autre atome à la même distance, ça fait 11. Et le dernier à la même distance, ça fait 12. Donc, n'importe quel atome parmi tout ce qu'on vient de voir, on peut considérer les autres mailles qui sont à côté et on fait le calcul et on trouve 12 proches voisins. Ce que j'ai trouvé pour celle-là, je peux le reproduire pour cette atome-là. Donc, je représente les plans, les mailles qui sont à côté, qui sont proches voisins et je peux faire le calcul au plateau le dénombrement des proches voisins. Mais la plus facile, c'est de mettre, c'est de considérer celle-là et de considérer la maille qui est à côté. Et comme ça, je peux voir sur deux mailles tous les proches voisins de cette sphère qui est en jaune ou bien cet atome qui est en jaune. Voilà. Le nombre de coordination ou bien la coordinance de cet atome c'est 12 et les plus proches voisins sont situées à une distance de A racine de 2 sur 2. Comment je trouvais le A racine de 2 sur 2 ? Je considère ce triangle-là. ce triangle constitué par cette atome celle-là et celle-là. Ça fait un rectangle rectangle en ce point-là. Cette distance égale A. Celle-là égale A. Et je peux calculer cette distance-là en utilisant le théorème de Pythagore. et ça va donner cette distance-là égale A racine de 2. Et puisque ce point est situé au milieu donc je divise par 2 et ça donne A racine de 2 sur 2. Donc A racine de 2 sur 2. Les sites interstitiels dans le cas du cubique à face centrée. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage